Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui je vous parle d'entreprises qui se sont toutes lancées dans le domaine. Dédé, sommaire. Elsa S'Active aide à la création d'entreprises et met en valeur depuis 3 ans celles qui s'engagent dans la démarche Dédé, direction Cerné où avait lieu la remise des trophées du développement durable puis découvrez les 3 lauréats Coffee School, autrement RH et R-Test 3E. Changement d'univers en fin d'émission, nous prendrons la direction de Chalampé où l'entreprise Solvay vient de s'engager à réduire ses émissions de CO2 dans le cadre d'une convention signée avec EDF et la région Alsace. Alsace Active est une association de droit local qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans pour aider les personnes sans emploi à en retrouver un. C'est la 3e année que nous organisons ces trophées du développement durable. Il faut savoir que nous aidons les personnes sans emploi à créer une entreprise pour sortir de la situation de chômage dans laquelle elles se trouvent. Nous accompagnons 300 créations par an et nous sommes très attentifs aux problèmes du développement durable parce qu'il faut économiser les ressources de notre planète et adopter des comportements qui soient beaucoup plus écologiques. Nous sommes soutenus par la région pour ces trophées par EDF et électricité de Strasbourg, par l'État, par les collectivités territoriales, par la Caisse des dépôts, par les fonds européens et nous apportons notre garantie aux créateurs qui ont un projet intéressant et viable. La garantie que nous accordons permet aux banques de développer les financements bancaires qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Parmi les 300 dossiers que nous accompagnons chaque année, nous recherchons ceux qui ont adopté les solutions les plus originales dans le cadre justement du développement durable. Il y a une difficulté, il faut toujours faire un choix. Un certain nombre ne s'inscrivent pas directement dans le développement durable. Nous accompagnons des floristes, nous accompagnons des salons de coiffure, tous font du développement durable ou pas. Là, ce sont vraiment trois initiatives particulières, telles que par exemple le fait de pouvoir emporter des boissons chaudes ou froides dans des gobelets récupérables, avec des petites touillettes en bois récupérables, des emballages récupérables. Donc il y a vraiment une volonté de l'intéressé de s'inscrire dans le développement durable. C'est également la même chose pour le jeune créateur que vous verrez tout à l'heure qui a développé des moyens techniques pour éviter les déperditions d'air. Et donc c'est tout à fait dans le cadre des économies d'énergie. Donc ça se relève du développement durable et c'est original comme procédé. Et enfin, le troisième créateur, effectivement c'est un peu surprenant, c'est RH, développement durable, ressources humaines, traiter les ressources humaines dans le cadre du développement durable. Ça peut paraître surprenant, mais vous écouterez tout à l'heure les créatrices nous dire ce qu'elles font. En fait, ce sont des parcours orientés vers le développement durable. Et à présent, je vous propose de découvrir ces trois entreprises qui sont lauréates du trophée développement durable, des reportages d'Isabelle Vitry. Le marché du bâtiment est de plus en plus concentré sur le développement durable. Économie d'énergie, bâtiment basse consommation, isolation, tout est bon pour réaliser un habitat sain. Sylvain Antoine est un jeune entrepreneur. Il crée en 2013 une structure spécialisée dans l'étanchéité à l'air. Un métier en plein développement. C'est un métier qui existe depuis quelques années déjà, qui est arrivé avec les nouvelles normes énergétiques. Et c'est vrai que c'est un métier qui est très peu connu du grand public. Et voilà, c'est aussi pour ça que c'est un métier qui m'intéresse, pour faire découvrir aux gens. C'est l'idée de partager avec les autres ce qu'on fait et de mettre en application notre professionnalisme sur ce type de métier. Nous, notre démarche de développement durable, on va la mettre en application chez nos clients. Il y a différents bénéfices à l'étanchéité à l'air. Et ces différents bénéfices, on va les apporter à nos clients pour qu'eux puissent mettre en œuvre cette démarche de développement durable lors de leur construction. Son travail est de contrôler le taux d'étanchéité à l'air d'un bâtiment en construction ou en rénovation. Objectif, limiter le taux d'infiltration de l'air en raison des nouvelles normes en vigueur. Il y a déjà une étape en bureau d'études, en fait, qui va nous permettre de rechercher l'ensemble des informations qu'on a besoin sur le bâtiment, donc tout ce qui est volume et surface. Et ensuite, sur chantier, on va venir installer ce type de matériel qui va nous permettre, en fait, de mettre en pressurisation, en dépressurisation le bâtiment, et ce qui va nous permettre ensuite de détecter l'ensemble des infiltrations d'air parasites du bâtiment. Alors, pour repérer ces infiltrations d'air, on a une sorte de petite poire à fumée. Et comme on a une dépressurisation, en fait, la fumée va être soufflée à chaque fois qu'on va trouver un défaut dans l'enveloppe du bâtiment. Soit ça, ou alors, on peut utiliser aussi la caméra thermique qui va nous permettre de repérer les points froids. Voilà. Et ensuite, il y a un rapport qui est rédigé au client qui reprend l'ensemble des infiltrations d'air qui va lui permettre ensuite, lors de ses travaux, d'améliorer la performance de l'enveloppe. Sylvain espère pouvoir développer son entreprise afin d'embaucher prochainement un apprenti et de lui transmettre son savoir. Donc, on fait le point et à un moment, il y a une photo. Voilà. Aujourd'hui, voilà ma boîte à outils que j'ai à ma disposition pour construire ce nouveau projet professionnel. Construire un projet professionnel ou conseiller une entreprise dans sa gestion du personnel sont des aspects des ressources humaines auxquelles Autrement RH apporte une dimension vraiment humaine. Autrement RH voit le jour en 2010 sous forme de CAE, coopérative d'activité et d'emploi, puis deviendra une scope en 2013 avec l'aide d'Alsace Active. Les deux associés, Johanne Larière et Sandrine Bourdarelle, proposent des conseils en ressources humaines et des formations pour les entreprises et les particuliers avec comme principe le respect de l'homme et de son environnement. Le message que Autrement RH souhaite passer, c'est que l'économie doit être au service de l'homme et non le contraire. Nous intervenons essentiellement sur des missions de conseil en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en organisation management. À un moment, même si tout le monde se connaît toujours, si tout le monde s'entend toujours très bien, il y a un moment, il faut structurer. Donc, il faut amener des outils techniques de gestion du personnel. Donc, on arrive avec un aspect technique, mais sans trahir les valeurs humaines de l'employeur. C'est la raison pour laquelle on a des structures qui s'adressent à nous alors qu'elles n'auraient jamais fait appel à d'autres consultants. Développement durable et économie sociale, deux grandes valeurs que défend l'entreprise de conseils en ressources humaines, quelle que soit la taille de la structure. Artisans, PME en agroalimentaire, magasins bio ou encore les institutions, tout le monde peut être concerné. On a la chance aujourd'hui de bénéficier d'un fort réseau qui fait que les gens s'adressent beaucoup à nous. C'est surtout pour les structures et les institutionnels. Et puis, pour les particuliers, nous allons au devant d'eux en participant par exemple à la foire éco-bio de Colmar, des choses comme ça, parce que les gens qui se posent des questions sur leur nourriture, sur leur façon d'habiter en habitant dans un but à sain, ils finissent toujours par se poser des questions sur leur activité professionnelle. Autrement, RH souhaite développer son réseau et son projet est déjà bien abouti puisque 30% de son travail est réalisé au-delà des frontières alsaciennes jusqu'à la capitale. se promener dans la rue avec son gobelet de café ou l'attraper avant d'aller à la fac au bureau ou au lycée, une tendance bien implantée en Allemagne ou à Paris, mais qui manque à Strasbourg. C'est devant ce constat que David Sio a décidé il y a plus d'un an d'ouvrir son commerce spécialisé dans la vente de café, thé et chocolat à emporter. « Principalement, voilà, café, thé, chocolat, mais la petite diversité, c'est vraiment de les aromatiser avec les sirops. Le mot coffee pour vraiment représenter le café, et après school, vu qu'on est juste en face d'un lycée, en faisant un petit jeu de mots assez sympa, voilà surtout pourquoi coffee school. » Depuis septembre, il propose donc divers breuvages avec pour valeur ajoutée le « Made in France », une logique d'aider qui l'a conduit à investir dans des gobelets, manchons et touillettes recyclables ou en bois. « Les sirops sont de chambéry, donc c'est pas très loin en plus, ça permet d'être aussi livré assez rapidement. Le café, il vient de la Vigie, donc c'est un petit torréfacteur, ça fait six ans qu'il a créé son entreprise, ça aide aussi un petit peu le côté nouvelle entreprise. À faire marcher le commerce français, c'est déjà un plus, je trouve. Et les gens sont de plus en plus attentionnés aux produits français ou bio même, parce que certains thés aussi, je les ai fait en bio. Donc les gens regardent de plus en plus. » Coffee School est ouverte tous les jours, sauf le dimanche. Les trophées du Dédé, c'est fini, mais nous restons dans le domaine des entreprises. Je vous en présente une qui a décidé de réduire ses émissions de CO2. Ça se passe à Chalampé, reportage. Pousser et aider les entreprises à réduire leur impact sur l'environnement tout en économisant de l'énergie, c'est le principe d'un appel à projet Entreprises Eco-Efficacité Énergétique lancé par la région Alsace et EDF. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la Convention Développement Durable signée par les deux parties. Donc EDF s'engage sur les trois axes du développement durable. À travers la Convention Région EDF. Que ce soit bien sûr sur le développement économique, avec des participations, par exemple, dans Alsace, Création et dans Soudiv. Que ce soit sur le sociétal, avec des partenariats avec les universités comme l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Strasbourg. Et aussi, surtout, ce qui est maîtrise de l'énergie. Exact sur la rénovation, mais là, on n'est pas dans ce cas. Là, on est vraiment des engagements pour faire diminuer et aider nos clients à diminuer leur consommation et à diminuer les rejets de CO2. L'approche que l'on a, effectivement, c'est qu'on est bien sûr vendeurs d'énergie, mais l'approche plus complète, c'est-à-dire qu'on reviendra ensemble comment on peut vous aider à diminuer, on peut vous conseiller. Et bien sûr, avec tous nos services, nos experts et la R&D d'EDF, suivant le cas, comment on peut vous aider à moins consommer et mieux consommer cette énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz. EDF verse jusqu'à 100 000 euros par convention. 29 entreprises se sont pour le moment engagées, dernière en date, Solvay, à Chalampé, géant mondial de la chimie. Sur ce site travaillent 1 000 personnes. Les changements de process mis en place dans le cadre de la convention permettront l'économie de 11 000 tonnes de CO2 et 8 MW d'énergie par an. On essaie par conséquent de trouver toutes les sources d'amélioration. Et pour nous, c'est l'amélioration à la fois des rendements, mais également de l'énergie. Et l'efficacité énergétique est extrêmement importante, à la fois comme impact d'amélioration de notre compétitivité, mais aussi en termes d'environnement et de développement durable. C'est un des projets sur un atelier qui consomme énormément d'énergie, de vapeur pour réchauffer des fluides et également pour les refroidir. Donc voilà, tout l'objet a été d'essayer à travers ce projet d'optimiser les niveaux de température de manière à consommer beaucoup moins de vapeur et par conséquent de gaz. Et consommant moins de vapeur, moins de gaz, c'est de réduire nos rejets de CO2. Un projet qui entre dans un programme de performance énergétique plus vaste déployé par l'entreprise et qui vise notamment à obtenir les certifications ISO 14001 et 5001 pour le site Solvay de Chalompay. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver, comme toutes les autres, sur le www.alsace20.tv. Nous vous souhaitons une très bonne semaine sur Alsace 20 et rendez-vous très bientôt pour un nouvel hebdo du développement durable.